Une halakha toute simple, quand une personne entend une bénédiction, donc il a une mitzvah de répondre après cette bénédiction, Amen. Qu'il ait besoin d'être acquitté de cette bénédiction, ou qu'il ne soit pas acquitté, d'accord, si c'est quelqu'un d'autre qui fait chéacol par exemple, il boit un verre d'eau, lui il n'en a pas besoin, quand même, il y a une mitzvah de répondre Amen. Que veut dire le mot Amen ? Qu'est-ce que veut dire ce mot ? Quelqu'un dit le mot Amen, il y a bien un sens à ce mot, il ne dit pas Amen comme ça en l'air, on ne dit pas les choses en l'air, pour rien. Il y a une signification. Comment on va savoir la signification ? Tout dépend de la bénédiction. Donc quelqu'un par exemple, il entend quelqu'un d'autre, qui fait la bracha, qui a son verre d'eau, et qui fait la bracha, Baruch HaTabéni Sohachem, Shehakol, que tout a été créé par ta parole, Shehakol yabit varo, il boit un verre d'eau, on dit cette bracha. Quand je réponds Amen à cela, ça veut dire Emet, c'est vrai. C'est Hachem qui a tout créé. Donc des fois, Amen veut dire, oui, c'est vrai. Emet. Mais des fois, quand, par exemple, on demande, c'est une bracha, qu'on demande quelque chose à Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Par exemple, Aosé Bichuva. Hachem dans la mida, par exemple, les brachos du milieu, Baruch Hu HaBéni Sohachem, qui veut, qui nous attend pour faire qu'on fasse tes chouvas, qu'on se repentisse. Là, c'est Emet, c'est vrai, oui, mais c'est aussi Kani Eratzon. Qu'il soit ainsi. On souhaite que ça soit comme ça aussi. On demande, sais-tu aussi, Amen, qu'on demande que ça soit comme ça. De nos jours, maintenant, quand on dit à quelqu'un, Amen, il demande. C'est la majorité du monde qui dit Ah, on est bien à se rattacher maintenant au mariage. Amen. C'est-à-dire, il veut la chose. Pareil, en général, Amen. Mais dans la Tfilah, ça dépend de la bénédiction. Ça veut dire ou c'est vrai, Emet, ou bien Amen, ça veut dire qu'il en soit. Il faut savoir que cette mitzvah de répondre Amen est tellement importante. D'accord ? Qu'on ne doit pas répondre Amen trop vite. Amen. On n'a pas le droit. Comment on doit répondre ? On n'a pas le droit aussi d'allonger. Amen. On n'a pas le droit. Alors, comment on fait ? Vous savez que le mot Amen, c'est les initiales de El, Meler, Nehéman. Notre roi en qui on a confiance. El, Meler, Nehéman. Donc, on dit Amen, Aleph, la première lettre du mot El, Mem, la première lettre du mot Meler, et Nun, la première lettre du mot Nehéman. Quand on dit Amen, on doit le temps de dire ces trois mots. El, Meler, Nehéman. Voilà. Amen. On doit le temps de dire El, Meler, Nehéman. Mais pas trop vite et pas trop lent aussi. D'accord ? Pour ne pas être... Voilà. Parce qu'après, ça n'a plus de sens. Quand un mot, on allonge trop. Quand on dit un mot, on l'allonge, on l'allonge, il n'y a plus de sens à ce mot. Le mot perd son sens. Donc, on doit faire attention à cette bénédiction, à cette mitzvah. Mitzvah toute simple. Combien de domaines on doit faire par jour ? Hein ? 90. 90. 90. 90. 90, normalement, une personne doit faire attention de faire 90. Comment on va arriver à 90 ? Comment on va manger toute la journée ? Pas du tout. Si déjà, si déjà, tu viens à la synagogue, d'accord ? Rien que si on parle de la Hamida, d'accord ? De la Chazara que le rabbin fait à voix haute. 3 fois 19, ça fait 57. Rien que la Hamida fait 57. Un peu à la maison, ta femme, ton mari, tes enfants qui font la bracha, tu réponds Amen. On sait qu'Amen, on ne peut pas le dire aussi en vain. Si par exemple, quelqu'un a fini sa bracha, il a fait le verre, il a fait Chakol, Niabit Varou, il faut répondre de suite Amen. Si il n'y a pas répondu de suite, on ne répond pas. Ça s'appelle Amen et Thomas, une Amen orpheline. De même qu'on fait une bracha en vain, on ne fait pas aussi un Amen en vain pour rien. Donc, il faut de suite répondre. On entend le bracha, répondre Amen. Si on est trop attendu, on ne répond rien du tout. Il y a ici une petite, petite histoire. Sur le, cette mitzvah là, de répondre Amen. On raconte que c'était, donc pendant l'inquisition, en Espagne. Et, donc il y avait une grande ville en Espagne, il y avait beaucoup de personnes du peuple juif qui ont voulu, bien sûr, on a voulu les expulser de cette ville. Mais il y avait là-bas un rabbin, pieux, qui est toujours trouvé grâce aux yeux du roi. Et à chaque fois que le roi voulait expulser les juifs, il y avait ce rabbin qui venait pour parler favorablement de ces juifs, pour plaider en leur faveur. Et donc, un jour, le roi encore, allez, qui décide d'expulser tout le peuple juif. et tout le monde vient. Tout le monde vient chez ce rave pour qu'il vienne parler au roi. Mais il a dit, non, d'abord, je vais faire Mincha. D'abord, je vais faire la prière de Mincha. Après, je vais voir le roi. Non, je dis, non, mais c'est une mitra, tu vas sauver des âmes. Après, tu iras prier. Donc, il est allé avec eux dans le palais du roi. Et quand le roi le voit, bien sûr, il voit le rabbin, Shalom, Alechah, bonjour, Rabbi, il embrasse la main. On dit, bon, sûrement, on voit que le roi, quand il voit ce rave, il se calme. Bon, il ne va pas nous expulser. Et donc, le rabbin qui parle au roi, alors, pendant qu'ils sont en train de discuter, arrive un curé, le curé du roi. Et il bénit le roi. Je vous bénis une longue vie, etc., etc. Et il parle en langage que le rabbin ne comprenait pas. Le rabbin n'a pas compris. Et quand le rabbin qui voyait le curé parler au roi, il lui parle, il lui parle. Et le rabbin, il dit, oh là là, bientôt, la couche du soleil. Mincha, je n'ai pas fait Mincha. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans un coin du palais se mettre à prier. Il a dit, sûrement, ils ne vont pas y longtemps. J'ai le temps de faire Mincha comme ça. Et, pendant que le rabbin était en train de prier, alors, le curé qui dit à tout le monde, maintenant, tout le monde, toutes les personnes présentes, je bénis le roi, je veux que tout le monde réponde Amen. Donc, tout le monde a répondu Amen. La prière du curé pour le roi. Il y en a un qui n'a pas répondu. Le rabbin des Mincha, il ne comprenait pas. Et aussi, il ne comprenait pas ce qu'il dit. Et le curé qui dit, est-ce que tout le monde a répondu Amen ? On dit oui. Est-ce que tout le monde a répondu Amen ? Oui. Alors, il a demandé au rabbin, tu as répondu toi, Amen, il a dit non. j'étais en train de prier. Et quand le curé a entendu ça, il a commencé à crier, comment un citoyen juif ne répond pas Amen quand on est en train de bénir le roi ? Et quand le roi a entendu ça, le roi s'est énervé, bien sûr. Et donc, ce rabbin-là, il a voulu couper ce rabbin en morceaux. Et ce rabbin, il est mort avec des sourim cachim. Donc, il est mort, une mort atroce. Hachem est mort. On a coupé, donc c'est, on a coupé son corps, alors allez nous, en morceaux, on a mis dans son habit, ils ont ramené tout ça chez la maison. Donc son corps en morceaux de Dieu préserve. Et il y avait là-bas un autre rabbin, l'ami du premier rabbin, et qui a eu beaucoup de peine, dit comment ? Comment on a mis tellement pieux ? Comment Hachem lui a réservé une mort tellement atroce ? Comment ça se fait ? C'est impossible d'avoir quelque chose que je ne sais pas. Hachem ne fait pas les choses pour rien. Hachem, quand je sais ce qu'il fait, comment ça se fait que mon rabbin, je vais jeûner, il a dit Hachem, Hachem, je vais jeûner, jusqu'à que tu me dévoiles la raison de la chose. Là, je veux comprendre, je ne peux pas. Beaucoup de choses ne comprend pas, mais là, je veux comprendre. Il a jeûné plusieurs jours, plusieurs jours, plusieurs jours, jusqu'à qu'un jour, il s'endort, donc il dort et il voit son copain qui a été mort, avec une telle mort, qui a été coupée en morceaux, qu'il voit son copain dans le rêve. Il lui dit, écoute bien, je vais te dire pourquoi j'ai eu cela. C'est vrai, je te dis la vérité, dans toute ma vie entière, je ne pense pas que j'ai fait une faute tellement grave, mais il y a des personnes qui font des petites fautes, les tzadjikim, et Hachem les fait payer ici. Des fois, ça a l'air d'être dur pour nous ce châtiment, mais il paie ici comme ça, après il s'en va tranquille. Il veut dire, sache qu'une fois, il y a un enfant à moi qui a fait Nétilat, mon fils, et a fait la béniction sur le pain, et je n'ai pas répondu à l'Ambraha de mon fils. Hachem m'a dit, une fois, tu n'as pas répondu à l'Ambraha, ça va. Et, à ce moment-là, quand, pardon, on ne m'a pas encore jugé, pardon. Et quand je n'ai pas répondu à l'Ambraha du roi, après, longtemps après, ce qui m'est arrivé avec le curé, alors ça a réveillé le jugement. On a dit, ah oui, il n'a pas répondu à l'Ambraha du curé. Une fois aussi, il n'a pas répondu à l'Ambraha mais on ne l'a pas encore jugé sur ça. Et donc, on l'a jugé, on l'a dit, quand tu ne réponds pas à l'Ambraha de ton fils, à ton degré, à toi, c'est tellement grave. Donc, il lui a dit, s'il te plaît, je te demande, raconte cette histoire au maximum de personnes que tu peux raconter. Pourquoi j'ai été puni tellement grave ? Parce que c'était un sadique, donc à son degré, il faut répondre Amen. C'est contre quoi pour l'éduquer à répondre Amen. Quand un bébé fait une bracha, on répond Amen comme ça. Comme ça, on l'éduque pour faire cette mitva toute simple mais qui vaut beaucoup.